Cet homme est un rebelle. Il ne google guère, n'amazone plus, il tickerse. Vous avez fait votre petit marché ? Oui, oui, tout à fait. Sur son écran, la carte de la ville, ses commerces et leurs stocks, réunis sur une même application. Pourquoi chercher plus loin ? Il me rend le service que me donnent les autres, Amazon et tout ça, sauf qu'il est en local. Si je veux m'acheter, moi je ne suis pas tellement dans les fringues, mais bon, celui qui veut s'acheter un pantalon ou une chemise ou n'importe quoi, il peut très bien chercher sur les commerçants de Besançon. Comme ça, il fait travailler les commerçants de Besançon. Petit à petit, l'idée fait son nid. Dans les vitrines du centre, la communauté ticker sisse les couleurs d'un shopping sur mesure. Les concepteurs sont partis d'un constat tout simple. Le e-commerce en France, c'est plus d'un milliard de transactions. Mais 8 fois sur 10, l'objet commandé se trouve à portée de main de l'acheteur. On passe d'une époque où le e-commerce a éloigné les acteurs du client final, à une époque où, au final, le e-commerce et la technologie vont rapprocher le consommateur du commerçant, au final, qui détient l'article. Parce qu'aujourd'hui, y compris pour le consommateur, il n'a aucun intérêt à commander son article à 400 ou 500 kilomètres, alors que l'article est disponible dans les mêmes conditions, à 200 mètres de chez lui ou même à 2 kilomètres. Mais si l'idée d'une consommation locale, vertueuse et responsable s'impose comme une évidence, elle se heurte encore aux mentalités. Pas celle du consommateur, acquis à la cause du virtuel depuis 10 ans, mais celle du commerçant qu'il convient d'apprivoiser. On construit auprès du commerçant une nouvelle pratique de son activité. En lui disant, ce que vous avez fait jusqu'à présent, dans les limites des 4 murs de votre point de vente et des heures d'ouverture de votre magasin, ça, vous l'oubliez. Aujourd'hui, la logique, la réalité de votre métier, c'est que vous avez de la marchandise, vous êtes en mesure d'assurer une prestation de service. Comment est-ce que vous pouvez l'adresser aux milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes qui vous entourent ? En Franche-Comté, près de 300 commerces ont déjà adhéré à l'application. Moyennant une cinquantaine d'euros par mois, ils espèrent reconquérir une clientèle devenue casanière et pourquoi pas la ramener en magasin. On va voir ce que ça peut donner, on va tout mettre en œuvre pour que ça réussisse, puisque c'est un autre moyen de découvrir les magasins de centre. Donc les clients peuvent venir chercher leurs commandes en magasin. Ils peuvent se les faire livrer, mais ils peuvent venir les chercher chez nous aussi. Donc le fait déjà de venir dans la librairie, c'est un acte de clientèle pour nous qui est très important en fait. C'est une vitrine de plus ? Exactement, voilà. La proximité comme argument commercial, c'est aussi et surtout une réactivité séduisante dans un monde où plus personne ne supporte d'attendre. Livraison en deux heures pour les petits articles, douze pour les grosses commandes. Bonjour ! Une force de frappe que les géants virtuels ne maîtrisent pas. C'est très bien, impeccable. Enfin, remettre du bon sens dans la consommation n'empêche pas de nourrir des ambitions nationales. L'objectif de Tickers dans deux ans, c'est 10 000 commerces partenaires pour un million d'usagers.